Bon, si vous êtes sur la vidéo qui est sur FlappyCV, bienvenue à vous dans un tout nouvel épisode Custom Map Zombie. Aujourd'hui, on va partir à la découverte d'une map zombie, déjà qui a un nom imprononçable, il s'agit de Camping Splats d'Air Untaughton. Et la particularité de cette map, c'est que c'est la première map zombie à avoir des éléments de Call of Duty Vanguard implémentés dans le jeu. Ça veut dire les armes ainsi que les skins des zombies. Du coup, forcément, je voulais aller tester cette map pour voir un petit peu comment ça a été implémenté, ça a bien été reproduit. Et en plus de ça, c'est une map classique, petit buyable ending, bref, une map qualitative comme on aime. Et bien sûr, si vous êtes content de voir un nouvel épisode custom, explosez-moi la barre des likes. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne pas louper les futurs épisodes. Nouvelle vidéo tous les mardi, jeudi et samedi, donc on active la cloche des notifications. Et nous, on est parti pour se découvrir cette petite map et voir enfin les premiers éléments de Vanguard zombie arriver dans le custom zombie de Black Ops 3. Protège tes yeux des écrans. Les écrans projettent de la lumière bleue qui peut être nocive à long terme. Et peut abîmer la vue, causer des migraines, de la fatigue visuelle et bien d'autres choses. Si tu passes pas mal de temps sur un écran, que ce soit portable, console, PC ou télé, pense à te procurer des lunettes Gunnar. Elles filtrent la lumière bleue des écrans. Et il y en a pour tous les prix et pour tous les goûts. Tu as même le pack Flapix qui est disponible sur le site. En plus, tu as 10% de réduction sur tout le site Gunnar avec le code promo Flapix. Tu as le lien du site en description si ça t'intéresse. La vue, c'est important, donc pense à protéger tes yeux. Menu de relatoire, là, le petit M qu'on a en fond. Bon, on va laisser la découvrir. Je sais pas du tout, par contre, comment elle s'appelle. Elle est sortie récemment. Le nom imprononçable, franchement. Mais voilà, on va aller voir un petit peu comment fonctionne la map. Je savais que je crois qu'il y a un viable ending, il me semble, qui doit coûter à peu près 50 000 points, je crois. J'ai vu, mais ouais, la map, elle a l'air super belle, par contre. What the fuck ? De toute façon, moi, tu mets une map un petit peu dans les tons bleutés, dans la neige, je kiffe. Forcément, je sur-kiffe. Par contre, je vais remettre ma souris en sans fil, sinon c'est trop chiant pour jouer. Voilà. Ah, ça, c'est la musique du menu de World at War. Ok. Et si on a des... Ah, c'était dit pour la musique, ça. Ok. Non, mais du coup, on va se la découvrir, on verra ce qu'elle donne, si elle vaut le coup ou non. En tout cas, pour l'instant, c'est vraiment bizarre d'avoir un ATH World War de zombies, par contre, c'est vraiment pas habitué à ça. C'est... Parce que, bon, je trouve que c'est pas le plus beau, hein. Clairement. Merci beaucoup, JD, pour le septième mois de sub, qui fait plaisir. Comment est-ce qu'il va, celui-là ? Merci, bon mal, pour ton soutien. Bah, ça va être un bon mal, comment est-ce que tu vas ? Comment vas-tu ? Et là ? Oh là ! Calme-toi, monsieur. Et d'ailleurs, il y a même la vie indiquée en bas à gauche. Vraiment, comme sur World War 2. Bon, j'espère qu'il y a un vrai masto, hein, que c'est pas le truc tout pourri de World War 2, là, avec le shield. J'avais tellement pas aimé ça. On a quoi comme arme ? On a une G43, bah, 200, c'est des armes seconde guerre mondiale, là, c'est d'être le thème de la map, très clairement. Attends, le cas a 200 boules ! Attends, on va le prendre, on aura d'un coup qu'on est. Quand même. Super, merci. Bah, tant mieux, si tu vas bien. C'est le mapio, également, c'est ce qui arrive sur live, installez-vous. Tranquillement. 1500... Oh, les portes, elles auraient deux coûtés super chères, par contre. J'ai pas vu tous les maps, si elles sont grandes ou non, honnêtement. J'en ai aucune idée en termes de taille, mais les portes, déjà, ça me rassure pas vraiment le prix. Honnêtement. Oh, ça, ça one-shot dans la tête, déjà. C'est déjà ça, parce que, bon, si on était sur World War 2, là, on one-shotrait pas dans la tête, clairement. Ça aurait été un peu plus, un peu plus chiant. Mais du coup, ça va, franchement. Hop ! Ah, il s'est satisfaisant, ce cas-là ! Bien mieux que celui de World War 2. Alors, ça a l'air d'être un kit d'armes, peut-être World War 2, je sais pas. Moi, tout ce qui est des armes secondaires mondiales, j'aime tellement peu que je sais pas du tout. Ok, bon, il y a déjà un courant à activer. Déjà. C'est le quart de Vanguard. Ok, attends, vraiment le quart de Vanguard ? Ah ! Ce serait intéressant, parce que c'est... Et pour l'instant, j'ai vu aucune map qui avait importé les armes de Vanguard, honnêtement. Donc, ce serait intéressant de noter, si c'est la première qui importe les armes de Vanguard. Là, ça serait logique, tôt ou tard, elles arrivent, ces petites armes. On va y avoir les armes au mur, au pire. Y'a pas une arme au mur qui traîne quelque part ? Ah, c'est un boîtier qui déconne, non ? Je pensais que c'était un truc pour le courant. Oh là ! C'est la boîte du KO ? On dirait clairement la boîte du KO. Attends, mais c'est pareil, la boîte du KO, je suis pas sûr qu'on l'ait déjà eue en custom. Donc là, je vois pas une seule arme. Ah, si, si. Double barrel, ouais, je sais pas. Mais, ouais, là, le car, il est bien, bien kiffé, honnêtement. Au moins, c'est un shot dans le crâne, c'est tout ce qui compte. Non, pour 200 points, j'avais peur que... Que ce soit comme si, devant la 3, le car, tout claqué du cul. Allez, même temps, le corps, c'est un shot. C'est pas mal. Ici, la G43. Non, mais ça se trouve, c'est les armes de Vanguard, hein. Pour un contest, d'acheter plusieurs armes pour voir, un peu. Hop. Ouais, Minax, est-ce que... Ouais, Minax, c'est cool. Ça recharge directement, euh... Directement l'armement complet. Voilà. Le jout, il est catastrophique, par contre, hein. On va dire, c'est la première game de la journée, c'est pour ça. C'est juste, c'est la première game, et... Ça, ça se comprend, du coup. Hop. Voilà. Mais... Il faut mourir un jour, connard. Voilà, toi, t'es le last. Bon, je demande, en bas à droite, ouais, si ça ne charge pas un peu, j'ai l'impression, on... On a le feu à volonté, comme sur, euh... Sur Lordeux, peut-être. Euh, la porte, du coup, c'était là. Si on a une STG, vas-y, je vais l'acheter. Ouais, je sais pas si c'est la STG de... Elle ressemble tout au temps, les armes de... De la Seconde Guerre mondiale. Du coup, je galère tout le temps. Attends, on a un truc, ici. Un defuse, un homme tiré, yonne. Merci beaucoup, Arima, pour le 25e mois de sub, qui fait plaisir. Eh ouais, c'est la même du KO, non ? Si, je crois que l'on a eu du... La map, pardon, la boîte du KO. Je crois que la boîte du KO, on l'a déjà eu en custom, en fait. On l'a déjà eu en... En custom, j'ai... J'ai rien dit. Spécial Weapon. Ah ouais, c'est ça ! C'est vraiment comme sur... Sur le Nord 2, on a le SP. D'accord, je sais pas si en fonction des joueurs, ça peut changer. Pour qu'on ait tous les spécialistes différents de World of the Zombies. Non, mais c'est original, c'est la première fois que je vois ça, franchement. Après, c'est trop, c'est... Il y a déjà une map que j'ai jamais fait, c'est possible. En tout cas, parmi les maps que j'ai déjà fait dans ma vie, c'est la première fois, ouais, que je... Que je vois ça. Eh bien, intéressant à noter. Alors, est-ce qu'on a ces dégénérateurs à la Origins ? Peut-être, j'ai l'impression. Ah non, je pensais. Je pensais que ça allait être des générateurs à la Origins. Ah ! Ah, c'est un coup à un craft. Ça, c'est un peu plus chiant, j'aime pot. Honnêtement, je vous le dis, j'aime pas du tout quand il y a des trucs à récupérer comme ça. C'est toujours chiant de perdre un peu de temps là-dessus. Ah, le shoot, il est catastrophique aujourd'hui. Fait 2, il serait bien que je passe la manche, du coup. Je pense qu'on est en fois 2 pour la prochaine. Voilà, parfait. Petit double pambaye. Écoutez, chat, on va devoir gratter les murs de ouf pour voir s'il n'y a pas une petite parte de courant qui traîne par-ci, par-là. Ok, go. Let's go. Au moins, comme ça, on va en profiter comme il faut. Attends, on peut ouvrir aussi. Elle a l'air d'être grande quand même, la map. Mais si on a un autre truc... Oh ! On a le meilleur atout du custom, en plus. Non, elle a l'air très sympa, la map. Par contre, je sais pas du tout s'il y a des trucs à faire pour Beyblending. Peut-être shootable, peut-être... Je sais pas du tout. Par contre, le quart pour une arme de first room, il est ultra puissant, frère. C'est un truc de fou. On va profiter un peu du x2. Et maintenant, on a la petite insta-kill qui va régaler. Oui, je pense qu'on pourrait laisser un zombie et potentiellement ouvrir pas mal de portes. Oh, bah. Bah, dis-donc. Pour 200 points, bah ouais, 200 points le quart. Il matcha encore dans le corps. Y'a même des petites collates, en plus. Ah, là-bas, il y a un zombie qui a spawn de merde. Et puis, c'est un kill. Vas-y, on va laisser le petit zombie dans le spawn. Et nous, on va continuer d'ouvrir toutes les portes. Mais ouais, là, ma pelle a l'air vraiment démentiel. C'est cool. Ah. Autre teddy pour la musique. Le sein de boîte. Ici, on a une petite arme. La type 100. Je vois pas d'autres... Enfin, en tout cas, même une pièce pour le courant. Je n'ai toujours pas trouvé. Donc, peut-être plus loin. Mais ça commence à faire cher, un peu, les portes. Franchement, oh. Ah, toutes les machines d'atouts de BO4. Toujours pas de pièces de courant. Y'a peut-être un truc à faire, quand même. Ça me paraît bizarre, attends. C'est quand même pas mal l'aventurant. On est envers pas mal de portes. Mais pas une seule pièce qui traîne. Y'a des trucs à faire. Des kills, des défis. Je sais pas. Ici, on a un MP40. Ça m'intéresse pas vraiment. Qui en a l'air d'avoir un bunker. Ça rappelle un truc, cette zone. Ah, la musique est peut-être copyright, j'ai un genre de pensée. Parce que j'ai activé, du coup, les trois tésimes. On va peut-être éviter. On sait jamais. J'ai plus de sous. Mais la map, elle a l'air grande de ouf. Honnêtement. Bon, allez, on va passer des manches. Comment ça, Ice ? J'ai pas compris, je t'avoue. J'ai pas la ref. Il restait quand même pas mal de zombies. En vrai, j'ai assez pour ouvrir. On ira peut-être ouvrir... Ouvrir la porte qu'on avait. Parce que si on a encore tout un bunker, on n'est pas sorti de l'auberge, frère. J'ai l'impression que la map, c'est un petit peu un chemin. C'est pas, tu sais, les maps en général, ça fait une sorte de cercle. Une sorte vraiment de chemin. Voilà. Y'a combien ? Y'a une fin dans ce map, au moins, ou... Attends, c'est... C'est un open world qu'on est en train de faire ? Hop. En vrai, par contre, j'ai pas l'air d'avoir de spawn derrière, donc on pourrait limite camper un peu ici. En vrai. Eh, j'avais pas vu qu'il y avait Pau. Comment est-ce qu'il va, le Pau ? Les petits Pau. J'espère qu'il se porte bien. Ah, je peux pas tirer. Je voulais voir à travers... Si je pouvais, à travers le mur. Mais je vais un chat toujours au quart, d'ailleurs. C'est... C'est dingue. Voilà. Bonjour. Comment est-ce qu'il va, le tirage ? J'espère qu'il se porte bien, lui. Voilà. J'aime-toi. J'ai une porte à 1750, une à 1500. 15, je crois. Et d'ailleurs, attends, c'est un skin de... Euh... Il vient... Ah, mais ici, j'avais pas vu le mur ! Merde ! J'ai cru pas un skin de zombie de Vanguard, par contre. J'ai vraiment l'impression qu'il commence à importer les trucs de Vanguard zombie. J'ai cru connaître la croix de... Sur le crâne, je sais plus comment elle s'appelle, là, le truc... Le truc de méchant. Oh. Ok, on a le Bible Ending juste là, déjà. Ah, c'est cool, j'ai trouvé le Bible Ending. Avant de pouvoir faire le courant, c'est terrible. Voilà. Ouais, bon, on va passer à la STG. Non, mais j'ai l'impression qu'ils sont... Comment ça importait, les... Les trucs de Vanguard ? Ouais, si, c'est clairement, clairement, les ondits de Vanguard, hein. Eh bien, ok. Ah, c'est une nulle part. Donc ici, on doit pouvoir craft sûrement le shield, je pense. Oh, attends ! Une part. Elle est où ? Je suis aveugle ? Je suis aveugle, les gars. Ah, c'est une part ! Non, Vendor a fait des G2 ! Ok, j'ai récupéré un autre petit truc. J'ai pas du tout compris ce que j'ai récupéré. Ok, j'ai récupéré, ouais, deux parts. Mais j'ai vu un truc de Vendor, donc on doit pouvoir craft la Vendor... Bah, en fait, je crois qu'on peut craft directement la Vendor a fait des G2, ici. Que tout est dans la pièce. Ouais, c'est ça. Ah, c'est cool, une arme spéciale gratuite. Par contre, même si bon, c'est loin d'être la meilleure des armes spéciales. Honnêtement, c'est toujours ça de pris. Bon, vas-y, on va la craft. Mon Zéle-le-Cart, tu nous auras bien servi, mon ref. Mais... Petit changement. Ah, c'est le dernier, on va le laisser, vu que j'ai un peu de points. À boire... Oui, je sais pas, pardon. Oui, chef. Ok. On a encore une porte. Ah, j'ai l'impression que là, on atteint le bout de la map, hein. J'ai quand même bien l'impression qu'on a atteint le bout de la map, les gars. On a encore un atout, mais j'ai pas vu une seule pièce de shield. C'est quoi ce délire ? Ah, de shield de courant, pardon. Pourtant, j'ai l'impression d'avoir un peu gratté toute la map. Imagine vraiment toutes les parts de tout ce qu'il y a à craft, c'est tout là-dedans, vu qu'on a trouvé 3 Lavender à feu. Mais j'ai pas l'impression. Bon, vu qu'il y a déjà le gros boîtier au mur, à mon avis, ça va être la poignée qu'on doit trouver. On va essayer de trouver la poignée et peut-être le fil, le câble. Mais je vous avoue que... Je... Je passe dans le chat, il y a quelqu'un qui a déjà testé la map. Et qui a réussi à mettre le courant, parce que je trouve vraiment pas les pièces. C'est un peu chiant, quand même. Oh là. Oh, bordel, la glissade qui passe pas. Terrible. Ouais, parce que là, on est déjà à la 10, sans courant, ça va être chiant, franchement. Ouais, bon, j'ai pas... J'ai pas kiffé. Non, non, Goku, c'est la DG2. C'est pas la Charchutes. En plus, j'ai pas mal de points, je pourrais m'acheter ma sto et tout, c'est trop. En fait, il y a juste des portes que j'ai pas encore ouvertes, que j'ai pas vues. Mais ça m'étonnerait beaucoup. C'est vrai que c'est un peu dommage, c'est que c'est la DG2 classique. Et après, peut-être que, vu qu'il y a le truc du courant ici, que pour la DG2, on avait tout dans la même pièce. Ah, je suis sûr que ça va être ça, en fait. Peut-être que pour le... Non, peut-être pas, en fait. Merde, j'ai un espoir. Je me suis dit, peut-être que pour la DG2, vu que ça se craftait dans la pièce, il y avait également toutes les autres pièces. Peut-être que pour le courant, ça va être le même délire, tout est dans la même pièce. Mais non. Après, je crois que j'ai pas trop... Voilà. J'allais dire, j'ai pas trop fouillé ici. Bon bah c'est bon, on l'a trouvé. Juste me reprendre Réa, au cas où. Non, il était de l'autre côté. De toute façon, là, on va se faire masto, on va se faire tête un peu d'atout. On va améliorer l'arme, puis ensuite, on va devoir économiser pour le viable ending. Je vais juste aller voir si j'ai bien toutes les pièces du courant. J'espère. Ouais, c'est bon. Ben voilà ! On va être mieux comme ça, les gars. Punaise. Je vais prendre double tap direct pour être bien. Ensuite, on va se faire passe-passe marathon, je pense. Ah non, peut-être... Peut-être lui, avant. Ouais, manche spéciale encore. Après, il coûte 4500. Il est littéralement le meilleur atout du zombie. Fighter Fee, j'oubliais tout le temps son nom. Après, passe-passe, il met très bien quand même. Si la vitesse de rechargement sur les armes... Wouah ! Une cata. D'ailleurs, je pense que je peux remettre la musique. C'est quelqu'un. Reste dans la musique secrète, elle est terminée. Ok. J'avais pris les points comme un rat ou pas ? Ouais. Je suis vraiment un rat, c'est terrible. Je m'en rends même plus compte. C'est terrible. Ah non, mais aïe ! La map, elle est vraiment belle, on est d'accord. La map, elle est super clean. Pas dégueu du tout, quoi. Ouais, M.U.D. max, bon. Je viens de 9 à 1, je m'en fous un peu. Mais ouais, là, on va économiser un peu de soupe pour des points. Améliorer au moins une arme pour avoir le camo de la map. Je pense qu'il y a de si, j'ai le camo, vu que la map est quand même bien clean. Allez, il y a un petit temps de latence quand les bonus spawnent, c'est cool aussi. C'est évident de prendre les new conquétants. Ouais, ma piéo, c'est trop bien. Quel kiff, j'ai envie de te dire. Très clairement. Peut-être avoir poussé pour passe-passe et euh... Ouais, vas-y. Et fighter-truc. Ouais, j'aurais largement assez, oui. J'ai pas vu mes points. Voilà. Après, je pense qu'on se prend au marathon et en termes d'atouts, on devrait être bien. Enfin, déjà, s'il n'y a pas de limite à tout, ça, c'est trop, en fait, une limite. Et dans ce cas, je suis un peu niqué, en vrai. Je pourrais bien aller me chercher marathon, vite fait. Ouais, il n'y a pas l'air d'avoir de limite. On va vite, rush, euh... Stamin up. Je crois qu'il était là, juste ici. Ouais. Ok. Ouais, mais il n'y a pas l'air d'avoir de limite à tout. Euh, si, je vais prendre un autre perk. Je suis en train de capter ici, à ICU, je crois. Ouais. Regarde, prends des livres là, important aussi. Voilà, par exemple, je suis dans un cul-de-sac, je ne suis pas rassuré. Et je n'ai pas vu de shield sur la map, d'ailleurs. Donc, je pense qu'il n'y a pas de shield, donc il va falloir faire bien gaffe. Ok, là, on est bien. Heureusement, j'avais une putain de nuke. Ok, nickel. C'est toi que tu es bon ami, quand il va, lui ? Je sais, on verra. On verra, honnêtement. Peut-être que oui, peut-être que... Non. Mais je pense que oui, franchement, vu la map. Il a l'air pas mal. C'est le truc de Cold War, ça. On dirait. Rah, je suis toujours ice, sans les custom, qu'est-ce qu'on ferait ? En se réchirant, on dit franchement, sans les custom. Bah, en vrai, honnêtement, il faut le dire, c'est le seul truc intéressant, maintenant, qu'on a... Ah, dommage, il n'y a que 400 points. Faut donner partie, euh... Partie. Si on sait pas que le zombie officiel, c'est plus vraiment intéressant, mais... Bah, plus trop, quoi. On a déjà fait le tour de toutes les maps, euh, bon. On va aller faire une cinquantième fois un round 100 sur telle map, ouais, bon. Voilà, quoi. C'est vite, vite relou. Alors, comment avec le custom, il y a la rejouabilité infinie, quoi ? C'est tout le temps des nouvelles maps, et surtout, on commence à avoir des maps qui... Qui sont dingues. Hop. On va pas qu'à peine chez les CG-Chat, on va voir ce qu'elle donne, euh... Ce qu'elle donne le camo, je pense. On va aller voir ça. Alors ! Ah, t'imagines, là, il nous a mis le vieux camo de The Giant. Oh, ça serait triste, hein. Non, ça va. Ouais, bon, classique. C'est réveil, celui-là ? Classique, mais efficace, bien sûr. Ouais, c'est... Attends, mais c'est viseur de Vanguard ? C'est vraiment les armes de Vanguard, j'ai l'impression. Avec les skins zombie de Vanguard. Ah, c'est cool, on a vraiment... On commence à avoir une raison de plus jamais lancer Vanguard. On a les trucs de Vanguard dans BO3, c'est bon. Les gars, on peut délancer les Vanguard, y'a pas de souci. Let's go. Oh, bah, je suis content du camo. Il manque qu'il fasse un mod pour avoir le secret de Shinuma sur Shiba, la version Shinuma de Chronicles, en plus. Comme ça, on sera bien. Ouais, c'est... C'est si long, en vrai, c'est... Je m'y attendais pas vraiment. Putain, j'ai pas pris les 100 points, what the fuck ? Bon, encore 7500 points, les gars. Essayer de pas faire de conneries. Bon, moi, j'ai toujours mon... Enfin, j'ai récupéré la 2Fighters. Les 5000. Les balles de Vander Raffa commencent à... Oh, de... Essayez, pardon. Je commence à faire des irils, sinon je l'ai à Vander Raffa au cas où, mais bon. On se fait pas beaucoup de points, une Vander. Après... Voilà. Il y a le tir illimité, et en plus, let's go. Allez, et en plus, il faut deux ballons là. Ballons là, les gars. Voilà, déjà à nous. On va aller faire Bible Ending, et normalement, ça sera bon. Pour la fameuse... Bon, en théorie, si ils importent tout le kit d'armes, elle devrait y être. En théorie. Du coup, normalement, si mes seigneurs sont bons... Ouais, c'était juste là. Et bah, let's go ! On s'est échappé, on a réussi. Bah, franchement, une petite map sympa. Petite map classique, du custom, mais très belle, très cool. Et ouais, avec des trucs de Vanguard en plus, c'est... Original, franchement. Non, j'ai bien kiffé. Sous-titrage ST' 501